C'est très plaisir de vous retrouver en ces quelques jours avant du cours. Et en général, j'attends que la rabbinique Sophie me téléphone et me demande de venir pour venir. Et là, exceptionnellement, je lui ai demandé moi-même, je lui ai dit que je voulais absolument vous donner un cours avant du cours. Et même dans les séminaires dans lesquels j'enseigne la halaha et pas la pensée juive, j'ai demandé explicitement au directeur des séminaires qu'avant ce cours, il me laisse faire quand même un cours de pensée juive. Le cours que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un cours qui me vient énormément à cœur, comme vous venez de le comprendre. Et il va beaucoup, beaucoup vous aider, le désir à l'échelle. Et j'espère qu'il vous accompagnera toute votre vie. L'idée de ce cours-là, elle est vraiment géniale et importante. Le but de ce cours, c'est de réhabiliter un petit peu à vos yeux et à nos yeux le jour de Kippour. Le jour de Kippour, pour beaucoup de personnes, en particulier je crois chez les Français, c'est un jour qui est un jour terrible, un jour difficile, un jour catastrophique, tous les synonymes que vous voulez. Un jour qui serait peut-être même semblable à Tisha B'Av, la preuve, chaque année les gens lui demandent, est-ce que la Séouda Mav Seket avant Kippour, on doit s'asseoir par terre ou on peut s'asseoir à table ? La preuve, les gens lui demandent, encore cette année quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on a le droit, le jour de Kippour, d'étudier la Torah ? Je lui dis oui, c'est une très grande Mitzvah qui étudie la Torah, moi j'avais vu que c'était interdit d'étudier la Torah à part à Tisha B'Av ou pendant le deuil. Et il y a un amalga terrible qui est fait auprès de beaucoup de personnes, entre Yom Kippour et Tisha B'Av, alors que moi, à mes yeux, je vais vous dire maintenant directement ce que je pense, ça fait peut-être 20 ans que je répète ça, et je ne me suis encore jamais contredit, dans votre HM, le plus beau jour de l'année, le plus joyeux jour de l'année, c'est Yom Kippour. Alors je vais essayer aujourd'hui, mes frères HM, de vous le prouver, on va essayer de réfléchir ensemble. Si je ne vous ai pas convaincu, vous pouvez tout à fait discuter avec moi, me donner votre avis, J'aimerais, les HM, essayer de vous en convaincre. Il y a une place ici, Chahili, j'allais vous le dire. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Alors écoutez bien, le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais le présenter, en commençant par une histoire. Quand je voulais me marier, j'avais l'âge de 18 ans. Oui, oui, Laurent Fouenardi s'est marié à 18 ans, oui, oui. C'est l'une des erreurs que j'ai faites, non ? C'est l'une des erreurs. À 18 ans, le lendemain de Yom Kippour, je viens acheter, comme tous les hommes à peu près, un loulab et un étroque. Ce code est imminent. À l'époque, je venais de me marier, je ne connaissais pas du tout encore, on a l'air quoi, du loulab et du étroque. Et donc, comme tout juif qui achète un loulab et un étroque, pas tous, mais comme beaucoup de juifs qui veulent bien faire, j'ai été le montrer à un raf, qui s'y connaissait beaucoup en halakha, et qui pouvait me dire si le étroque était bien ou pas. J'ai eu le loulab et un site suite aujourd'hui, c'est moi qui regardais les gens, mais à l'époque, je ne connaissais pas. J'ai été voir un raf, un raf qui est un talmit racham, un grand talmit racham, un raf qui habite là où je me trouvais, et j'ai été le voir dans le Kippour, avec mon loulab et mon étroque, comme tout le monde. Maintenant, ce raf-là, que vous compreniez, c'était un raf ashkenaz. Je n'ai rien contre les ashkenaz, mais ils ne sont pas toujours très très chauds et chaleureux. C'est vrai. Une fois, quelqu'un a acheté un médicament, il y avait écrit « conserver au sel qui est au frais ». Il les a mis face à son cœur, « sain, l'ashkenaz ». Et ce raf-là, je n'ai rien contre les ashkenaz, ma femme est l'ashkenaz, ma mère est l'ashkenaz, et baroukha, je me suis encore plus grand, donc... Ok ? Ce raf-là, moi j'avais un grand défi à cette époque-là. Il est encore un peu resté, vous avez pu le remarquer, mais moins qu'avant. J'étais très très souriant, c'est-à-dire, je voyais quelqu'un dans la rue, je ne le connaissais même pas. Regardez-moi ça. Ça fait plaisir. Merci. J'arrive à boire ce raf. Donc, le moment-là, avec Kippour, il me regarde très sérieusement. Je lui fais un grand sourire. Mais ce qu'il me veut. Il me regarde très sérieusement. Je lui fais un grand sourire. Et il me dit « Dis-moi, tu m'as l'air bien heureux, tu vois ». Je lui dis « Oui ». Je ne vais pas utiliser ce qu'on appelle un imbécile heureux, mais je lui dis « Oui ». Il me dit « Mais tu sais de quel jour on vient de sortir, là ? » Genre, c'était quoi, hier ? Je lui dis « Écoutez, je ne sais pas encore l'âge à avoir la résine de maire. » « Oui, hier, c'était Kippour. » Il me dit « Et tu sais ce qu'il y avait hier ? » Hier, il y avait des livres qui étaient ouverts devant la chaîne. Je lui dis « Oui, merci, je sais. » Le livre de la vie, de l'autre livre, de l'aimerier. Il me dit « Tu sais où j'ai été inscrit, toi ? » Je lui dis « J'espère que j'ai été écrit dans le livre de la vie, j'espère. » Il me dit « Bon, alors si c'est comme ça, je peux comprendre que tu sois souriant et que tu sois heureux. » Et moi, j'ai failli lui répondre qu'à son visage, à lui, je crois savoir où il a été écrut. J'étais pas insolent. J'étais pas insolent. Donc, je me suis retenu. Maintenant, d'après ce rap-là, écoutez, c'est une histoire qui est remontée très longtemps, j'ai plus 18 ans. Eh bien, peut-être vous direz plus tard qu'à l'âge. Cette histoire-là, qui est remontée il y a très longtemps, elle m'a permis de comprendre une chose. C'est que pour beaucoup de gens, non seulement le jour de Kippour, c'est un jour terrible, terrifiant, et que ce jour-là, il faut être dans le coma, tellement qu'on a peur, mais que même le lendemain, il faut peut-être ne plus être exactement dans le coma, mais ne pas être tellement bien. Tu sais, je pense que c'est où il a été écrit. Après, bon, à Socote, il y a une obligation d'être à sa mère, alors qu'il est sauvé forcée, donc on ne sait toujours pas où il a été écrit. Un peu l'angoisse de Kippour. Et moi, je me suis posé une question de coup de sang. Je me suis demandé, plusieurs années après, qui est-ce qui avait raison ? Est-ce que c'était ce grand Raph ? Ce grand Anne-Ultra-Femme ? Ou est-ce que c'était ce petit gamin de 18 ans, qui était souriant, qui était confiant, qui osait espérer être écrit dans le livre de la vie ? Je me suis posé la question. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est réfléchir avec vous et essayer de vous prouver que c'est ce gamin de 18 ans qui avait raison. Pas pour vous prouver que j'ai toujours raison, parce que ça vous le savez de toute façon, mais pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il faut. Alors pour ce faire, on va commencer d'abord avec des preuves explicites. Et après, on va essayer de rentrer dans la profondeur de ce que c'est que Yom Kippour. La Mishnah dans la Sikhet Ta'anit, donc une Mishnah, elle dit, Les plus beaux jours que le clerc d'Israël a connus et connaît encore, je trouve aujourd'hui, c'est Yom Kippour et Tisha B'Av. Yom Kippour, on sait c'est quoi ? Yom Tov, on sait c'est quoi Yom Tov ? On peut dire que c'est un beau jour. Y'a pas de plus beau jour que Yom Akippourim et Touba. Donc déjà, on a une Mishnah explicite. On peut dire ce qu'on veut, on a une Mishnah explicite. Qui dit que Yom Kippour, c'est l'un des deux plus beaux jours de l'année. Yom Tovim d'Israël. On a une Mishnah. Mais on écoute bien, la Gmara, qui à chaque fois essaye d'interpréter un peu le Mishnah Yot, la Gmara, écoutez bien ce qu'elle va dire la Gmara. La Gmara, elle veut dire, je n'ai pas très bien compris la Zedmishnah. Que le jour de Kippour, c'est un super grand jour et super beau, bien évidemment. Yom Sidicha, Mechila, Mechapara. Le jour où Akadosh Baruch, il explique les fautes, il pardonne les fautes, évidemment que c'est un très grand jour. Mais Touba, mais Touba, pourquoi Touba ? Qu'est-ce qu'elle est tellement grand à Touba ? Et la Gmara, sur quelques lignes, elle explique qu'est-ce qu'il y avait de tellement grand le jour de Touba. Vous voyez que ça n'a même pas effleuré la Gmara. Un instant, l'idée de demander qu'est-ce qu'il y a de particulier à Yom Kippour. C'était évident aux yeux de la Gmara que Yom Kippour, c'est un très 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 grand jour. La question, c'était, pourquoi Touba c'est un grand jour à la Gmara ? Parlez-vous de Tchapelle ou de Touba ? Touba, peut-être va-t-il. Une chose, ça va l'entendre des filles. Ça va l'entendre. Ok ? Donc ça, c'était un premier point qui me donnait à cœur de vous montrer. On a ici un renseignement de, comment il s'appelle ? La Gmara, la Mishnah et la Gmara qui nous disent que les plus beaux jours, c'est Jusse. Maintenant, j'aimerais continuer un instant. Vous savez, vous toutes, que la veille de Yom Kippour, il y a eu une mitzvah, Mina Torah, Midéoraita, de la Torah, il y a eu une mitzvah de manger. Abigail, pourquoi il y a eu une mitzvah de manger la veille de Yom Kippour ? C'est quoi le hymne ? Pourquoi ? Pourquoi plus pas si ça va ? Ça va ? Ça va, vous ? Pourquoi ? Pourquoi se préparer à la fête ? Pour se préparer à la fête de manger. Pour se préparer à la fête de manger, il faut manger. Donc, on ne peut pas le ventre vite pendant la fête ? Pourquoi ? On ne peut pas le ventre vite pendant la fête. Mais pas le ventre vite. Très bien, et pourquoi ? On va bien jeûner. Très bien, et bien ? Ayala ? Oui. Parce qu'en fait, quand on mange beaucoup la veille de Yom Kippour, par contre, on aura plus souvent l'entendre tout que ça. On aura plus souvent. 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 Je suis très content que vous disiez ça à Ayala. Je suis très content. Mais bien, vous avez une idée ? On croit, parce que je trouve que ça va durer un. Oui. Est-ce que ça va durer un ? Oui. Est-ce que ça va durer un ? Pour ça qu'on prend il y a des phrases qui sont dansées ? Il y a fait, il y a fait, il y a fait, il y a fait. Alors regardez, regardez, moi, ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais en France, quand j'étais à Lucien-du-Hirsch, ce que ma galinelle, elle m'avait enseigné, c'était la chose suivante, c'était exactement ce qu'elle a dit à Ayala. C'était de dire, on sait que quelqu'un il a beaucoup, 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 beaucoup mangé, et qu'après, il rentre dans un jeûne, le jeûne, c'est terrible pour lui. Donc, or le jour de Kippour, il faut beaucoup souffrir. Mais il faut beaucoup souffrir, on te demande, mange bien la paix de Kippour, comme ça, le jour de Kippour, tu crèves. C'est un petit peu, un petit peu ce qu'elle dit à Ayala, de façon un peu plus polie, n'est-ce pas ? Moi, c'est ce qu'on me disait. Maintenant, vous êtes d'accord que ça correspond bien à l'idée que ce rabrègue se faisait du Yann Kippour ? Oui ou non ? Oui. Une idée rassra. Voilà. Ah, maintenant, regardez, oui. Quand tu manges bien, t'es plus calé, t'es plus calé, t'es plus calé, donc vous vous dites comme Éden, pas comme Ayala. Il y a fait. Ah, écoutez bien, écoutez bien. Il y a un rab qui s'appelle Rabenu Yonah. Je suis sûr que vous n'avez pas pu passer ces références de Tshuva sans qu'on parle un petit peu de Rabenu Yonah. Rabenu Yonah, c'est l'un des plus grands exonymes et un des des rabanimes du Moussard les plus grands. Rabenu Yonah, il se pose la question, pourquoi il y a une mitzvah de beaucoup manger la veille de Kippur ? Pourquoi ? Et c'est la mitzvah de Deor Haïta. Vous savez quand est-ce qu'on a une mitzvah de Deor Haïta de manger ? Le soir de Pessah, on a la mitzvah de Deor Haïta de manger de la Matza. Le premier soir de Sukkot, on a une mitzvah de Deor Haïta de manger dans la Soka. Mais la mitzvah, c'est pas de manger. La mitzvah, c'est dans la Soka. Le seul deuxième jour où on a une mitzvah de Deor Haïta, quand tu manges, c'est la veille de Kippur. Il y en a qui font cette mitzvah toute l'année, sans aucun problème. La mehadrine, mina mehadrine. Mais la vraie mitzvah, c'est la veille de Kippur. Et comme vous avez très bien dit, Yifka, celui qui mange, c'est vous Yifka qui avait dit ça non ? C'est vous ? Hein ? C'est comme s'il avait jeûné, le 9 et le 10, il y en a qui disent 2 jours, il y en a qui disent 3 jours. C'est vous Yifka ? C'est comme s'il avait jeûné 2 jours, il y en a qui disent 3 jours. S'il mange ? Hein ? S'il mange, c'est comme si il a jeûné. S'il mange, je crois qu'il mange. En mangeant, c'est considéré comme s'il avait jeûné. Alors, il faut baiser à ta chaîne à tout prix pour qu'on essaye de comprendre c'est quoi le sens de cette mitzvah. Un jour, on raconte qu'il y a un homme qui est venu voir son rave. J'ai ça, j'ai une question. Oui ? Après, en jeûne, en tout cas, c'est le jeûne tu peux le manger direct ou tu peux le manger direct ? Après le jeûne, je vais le manger direct. Ça dépend. Après l'après-midi, après l'après-midi, après l'après-midi. Après l'après-midi. Après l'après-midi, après l'après-midi, un jeûne normal, un jeûne spécial. Alors, maintenant, regardez, on a un... Il y a un homme qui est venu voir son rave, c'est le même d'accord. Un homme qui est venu voir son rave avec le kippo et d'écouter que votre arabe est venu à kippo sans mon café du matin, je ne peux pas te tenir. Alors le raveur a dit « si tu veux que je t'autorise à boire son café kippo ? » Il dit « non, peut-être pas, mais est-ce que vous pouvez autoriser à prendre un suppositoire de caféine le jour de kippo ? » C'est ce qu'un suppositoire ? Il y a le négament qu'on rentre par là-même. Alors, le... Comment il s'appelle ? Le raveur, il réfléchit bien, il dit « bon, écoute, ça va te faire frier et tout. Ça ne peut pas vraiment manger, tu ne le rentres pas par la bouche. Allez, je peux autoriser. » Le monsieur est tout content, il va à la pharmacie « monsieur, je voudrais 500 suppositoires de caféine. » Alors le pharmacien a 500 ? Il dit « hé, le raveur m'autoriser, alors vous ne faites pas de problème, il met 500 ? Tu veux un suppositoire ? Deux suppositoires ? 500, tu vas m'ouvrir ? » Le tré dit « non, écoutez, le raveur m'autoriser, alors moi j'ai décidé, demain le jour de kippo, c'est moi qui offre le kidouche. 500 suppositoires. » D'accord ? Pourquoi il y a le misère de manger ? Bien, il y en a deux raisons. Première raison, c'est ce qu'elle a dit, Eden. « Si tu veux pouvoir, le jour de kippo, bien jeûner, bien prier, avoir des forces, eh bien il faut que tu aies bien mangé la veille. » Si la veille t'as pas bien mangé, le jour de kippo, tu vas être à plat. Tu pourras pas prier comme il faut. Donc la famille, ils ont demandé que tu manges bien la veille de kippo, la Torah, elle demandait que tu manges bien la veille de kippo pour être sûr que le jour de kippo, tu te sentiras bien. Ce qu'elle dit à Abba, vous savez comment ce qu'elle a dit à Abba ? Que quand tu manges bien la veille du jeûne, le jour du jeûne, tu pourras bien jeûner. Exactement l'inverse de ce qu'elle a dit à Ayala. Ayala, elle a dit « Quand tu manges bien le jour du jeûne, la veille du jeûne, le lendemain, tu meurs. » Rabbeinu Yonah, il dit l'inverse de lui. Mais après, j'arrive à ce que vous dites à Ayala. Deuxième raison de Rabbeinu Yonah très jolie, très 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 belle, dit Rabbeinu Yonah exactement ce qu'elle a dit, qui avait dit ça ? J'en ai vu qui a dit ça ? L'une d'entre vous. Je crois que c'est Abigail. Rabbeinu Yonah, il dit comme ça. Il dit « Le jour du Yom Kippur est un jour de fête. Yom Tov. » Tu as compris ? Ça va d'ailleurs. Or, nous les Juifs, on a une sacrée manie. C'est qu'à chaque fois qu'on a une fête, on la fout autour d'une table. On aime bien manger. Une fois, il y avait une Marocaine qui était en train de faire des exercices du QI. Vous savez, comment on appelle ça les exercices ? Un test ? Comment on appelle ça ? Le QI. Alors, l'une des questions c'était, vous voyez, il y avait une table avec trois pieds. L'une des questions c'était « Qu'est-ce qui manque ? » Elle, elle répond « Les salades. » D'accord ? On aime bien des tables avec les salades, avec le pain, avec tout ce qu'il faut. Or, dira Benu Yonah, le jour du Kippur, il ne peut pas manger. Parce que si on veut s'élever très, 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 très haut et si on veut profiter pleinement de l'atmosphère du Yom Kippur et tout ce qu'il faut, on est obligé de jeûner. Mais il n'y ouvre pas. Il est où le repas de la fête ? Dira Benu Yonah, le repas de la fête, il a été mis la veille de Yom Kippur. La veille de Yom Kippur, la fameuse Seouda Mavseket, dont les gens, ils ont l'impression que c'est une Seouda Mavseket, le Tishadam, on se repas et on chante, on lit des livres et de Torah, on mange de la bonne nourriture, moitié Hachkénaf, moitié etc. Et on mange et on passe un bon moment. Parce que le jour de Yom Kippur, de Yom Kippur, c'est un Yom Kippur. On n'a pas encore expliqué pourquoi, on n'a pas encore expliqué comment, mais pour l'instant, on amène un petit peu quelques preuves. J'aimerais vous dire une chose, ce que Ayala, la vie, ce n'est pas complètement faux. Moi, pendant des années, je pensais que c'était faux. La première preuve que c'est faux, c'est que c'est Rabenu, que Rabenu Yuna, il dit l'inverse. Rabenu Yuna, il dit quand tu manges bien à la veille, le lendemain, tu n'as pas très faim. Ayala, il dit l'inverse. Deuxièmement, deuxième raison pour laquelle je n'étais pas très d'accord avec Ayala, c'est qu'un jour, j'ai parlé à un élève qui vend des pizzas. Et il m'a dit, tu sais, le jour où il y a le moins de clients, c'est dimanche. Il me dit, comme les gens, ils ont beaucoup mangé Shabbat, c'est dimanche, ils n'ont pas faim. Au passage, le jour de Somme Gédalia, j'imagine qu'il est passé très rapidement ce jeûne, après trois jours de nourriture, deux jours de Rosh Shana, un jour de Shabbat consécutif, il a fait du bien. Donc vous voyez que ce qu'elle dit Ayala, ce n'est pas très vrai. Mais, un jour en étudiant, et en ré-étudiant, c'est à la frotte, je me suis aperçu que ce qu'elle dit Ayala, ce n'est pas une invention. C'est écrit dans le Chibolet à l'Equetz, l'un des premiers à faire au nom. Mais attention, je pense qu'on a mal compris le Chibolet à l'Equetz. Nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut souffrir. Donc mange bien la veille, comme ça le jour de Kibolet à l'Equetz, tu souffriras. Non, je ne pense pas que c'est ce qu'il dit. Je pense que ce qu'il dit, il dit comment tu peux dire, qu'en mangeant la veille, c'est comme si tu avais jeûné. Il dirait Maladis, c'est bizarre. En mangeant, c'est comme si tu avais jeûné. Il était obligé, le Chibolet à l'Equetz, de dire que oui, quand tu manges, d'une certaine façon, ça rend le jeûne un peu plus difficile. Et c'est peut-être ça qu'il a conduit à dire ce qu'il a dit. Dans tous les cas, on reste avec notre conclusion. Le jour de Yon Kippo, c'est un très, très, très beau jour et un très, très, très grand jour. Un jour dans lequel il faut un peu souffrir dans le corps. Pas de chaussures, en cuir. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas le droit de se toucher, on ne peut pas avoir de relation intime, etc. Mais, c'est un jour durant lequel notre âme, elle s'élève de façon extraordinaire. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi le jour de Kippo, il est tellement extraordinaire ? Il y a un midrash qui s'appelle le Pirkei de Rabi Eliezer qui raconte une très, très belle histoire et cette histoire, retenez-la, tout Kippo, c'est cette histoire. Écoutez-moi. Il y a un jour, il y avait dans un pays une grève de poubelles. Une grève de ? Poubelles. Une grève de poubelles, c'est-à-dire qu'il y avait les poubelles poubellées, ils ne faisaient pas leur travail. Il y a tellement dur. Ils ne faisaient pas leur travail. Et donc, il y avait des tas de poubelles partout dans les rues. Et il y avait des cafards, et il y avait des rats, et il y avait des arrêts. Et tout ce que vous ne voulez pas, il y avait dans les rues. Les gens, ils ont eu un livre, ils ont fait une manif. Et le roi, il n'en avait strictement rien à faire. Pourquoi ? Le roi chez lui, tout était propre, tout était impeccable. La pelouse, elle était arrosée, tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Et les gens, ils souffraient. Un jour, ils se sont dit, le roi, il ne va pas faire quoi que ce soit pour que les grèves s'arrêtent. Et bien, nous, on va lui montrer au roi c'est quoi cette situation-là. L'un des gens les plus insolents, il a proposé une idée. Il a dit, regardez, on va attendre un jour que le chômeur, le gardien du palais, idome, et on va tous venir en silence avec nos poubelles. On va les déposer dans le jardin du roi. Et le roi, il va bien comprendre c'est quoi avoir des poubelles chez soi ? Il va bien comprendre, c'est pas clair, c'est pas facile, il va bien comprendre. Et bien les maîtres, ils ont attendu une nuit que le gardien s'endorme. Vous comprenez bien que c'était pas un chômeur, c'était un chômeur. Et, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont rentrés. Ils ont mis leur poubelle. Le roi, en pleine nuit, vous vous imaginez bien que le roi n'était pas habitué à ce genre d'honneur. Il est très insupporté et il se réveille. Première déduction, le roi n'avait pas de Covid-19. Parce qu'à l'époque du Covid, on disait que si quelqu'un, que si quelqu'un, il n'a pas de test sériologique à faire, il veut savoir s'il a le Covid, c'est très simple. Il fasse un gaz et s'il ne sent pas l'odeur, c'est qu'il a le Covid. S'il n'a pas l'odeur, c'est qu'il a le Covid. Et si ceux qui sont à côté de lui restent à côté de lui, c'est qu'eux aussi, ils ont le Covid. D'accord ? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que le roi, il se réveille et il est très insupporté. Il regarde par la fenêtre et il voit que le pire a été fait. À ce moment-là, quelle va être la réaction du roi ? Le roi, comment il va réagir ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va penser le roi ? Il va s'énerver. Il va s'énerver ? Il va s'énerver. Le roi va s'énerver. Est-ce que tout le monde est accord que le roi va s'énerver ? Il va voir le chômeur. Il va tout enlever. Enfin, peut-être pas lui, mais le homme de l'âge. Il va voir le chômeur, n'est-ce pas ? Vient le pire qu'il est ravi et l'ézère et il dit, vous savez, c'est quoi la réaction du roi ? Il était heureux. Heureux de quoi ? Il s'est dit, si maintenant il y a tellement de poubelles dans mon jardin, c'est qu'au moins j'ai les citoyens chez eux, à la maison, dans leur rue, il n'y a plus de poubelles. Elles ne sont pas obligées de réagir tellement. Si toutes les poubelles, elles sont ici, c'est que chez eux, c'est propre. Ah, mais je suis heureux de pouvoir. Est-ce que vous connaissez un roi pareil ? Moi, je connais plutôt un roi qui aurait mis tout le monde à mort. Peut-être qu'il y a un endroit en France où là-bas, c'est eux qui choisissent le roi et ils auraient choisi ce roi-là. Choisis le roi, je crois, non ? Non. Choisis le roi. Mais sinon, non, ça n'existe pas un tel roi. Qui a dit Hachem ? Moi. Elle fait. Dit Naomi, ce que dit le Père Kéder-Rabbi Eliezer, Hachem Itbarar. Hachem Itbarar, c'est ce roi-là. Hachem Itbarar, c'est ce roi-là. Oui, c'est ce roi-là. Et quoi ? Et quoi ? Et le Père Kéder-Rabbi Eliezer, il dit C'est exactement ça Kippo. Le jour de Kippo, Akkadosh Barokou, il vient et il nous fait lui-même notre toilette. Il nous retire toutes les avérotes. Maintenant, quand il a besoin de nous les prendre, il est déjà face à lui. Il se rappelle de toutes ces fois où on était vraiment insonnant. On a été à l'encontre de sa volonté. Ça fait mal en principe. Akkadosh Barokou, il est prêt à prendre toutes ces avérotes. Et qu'est-ce qu'on croit ? Que le jour de Kippo, il est vénère contre nous ? Non. Le jour de Kippo, il est heureux. Il dit, enfin mes enfants, il n'y aura de pauvres. Enfin, mes enfants, ils n'auront plus toutes ces fautes qui pèsent tellement sur eux. C'est ça le jour de Kippo. Le jour de Kippo, c'est un jour. Ou alors qu'on avait beaucoup de avérotes. Toutes les avérotes, elles sont retirées. Et Akkadosh Barokou, non seulement il n'est pas fâché contre nous, mais il est heureux. Il est heureux parce que certes, il est un petit peu énervé par les avérotes. Mais au moins, il est heureux de savoir que chez nous, c'est propre. C'est ça la beauté du jour de Kippo. Alors pour bien comprendre ça, il faut qu'on comprenne c'est quoi une avérote. C'est quoi une avérote ? Les Françaises, elles disent des avérotes. N'est-ce pas ? Des avérotes. Une fois, j'ai dit à une fille, ça m'a l'air quand je lui dis des avérotes. Elle m'a dit pourquoi ? Je lui dis, un jour, tu comprendras. On est arrivé à la parasha, après Baïkras, la parasha, t'es morte. J'aurais dit, on en a parasha, t'es morte. Elle m'a dit quoi, t'es morte ? Ben oui, vous mettez les liaisons. Parasha, t'es morte. Alors elle a compris que je n'aimais pas les liaisons. En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que Léa Mérote, c'est quoi une avérote ? Vient le Pélé Yohex et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit l'homme, il a été créé qu'une n'échama te oa. Et c'est quoi avoir une n'échama te oa ? C'est que quand un juif, il a compris une avérote, il devrait être super joyeux. Quand un juif, il commet une avérote, il devrait être très très triste. Comment ça se fait que nous, quelquefois, on a compris des liaisons avec une immense indifférence ? Qu'est-ce qui fait que quelquefois, on commet des avérotes et on n'est ni meurtri, ni rien du tout ? Au moment, j'ai fait une avérote, qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça se fait ? C'est bizarre. On aime les n'échama te oa. Votre n'échama, il adore les mitzvot. Elle déteste les avérotes. Ils ont fait des mitzvot, des avérotes. En fait, tu en vois là, tu lui manques un petit peu la même chose. Comment ça se fait ? Bien, le PDOX, il dit que c'est les avérotes qu'on a commis. Chaque avérote qu'on commet, c'est un espèce d'écran, de barrière qui se place entre notre cœur, notre n'échama, et à quelque sorte, on comprend plus comme du cholestérol. Et plus il y en a, plus notre cœur est obstrué, plus il est bouché. Plus il est de l'avérote, moins je suis connecté à Kavaj Maroc. Et ce n'est pas évident, et c'est donc normal que je ne sois pas si triste que ça quand je commet une avérote. De toute façon, mon échama, elle est complètement enfoncée dans la gadoue, dans les avérotes. Elle ne peut plus respirer. Elle est étouffée. Et quand je commet des mitzvot, que je ne sois pas heureux, c'est normal, mon échama, elle est étouffée. Dis le Pelé-Yohetz, qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire au jour de Kippour ? Ce que Chemin nous retire, c'est à l'avérote. D'un coup après, au Kippour, on se sent bien. On se sent tranquille. On n'a plus, c'est à l'avérote. Et je vous demande de faire attention, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, les années précédentes. Moi, c'est quelque chose dont je m'aperçois chaque année. Je vous demande de... si vous en avez déjà aperçu, dites-le moi. Et sinon, essayez cette année de... Je veux bien réfléchir à ça. Essayez. Moi, je m'aperçois, le lendemain de Kippour, quand je viens prier, j'arrive à prier beaucoup plus facilement que pendant toute l'année. J'ai beaucoup plus de Kavana. J'ai beaucoup moins d'idées qui viennent me perturber. J'ai beaucoup moins de choses qui m'embêtent. Je veux faire attention à ne pas commettre de l'avérote le lendemain de Kippour. C'est facile. Alors que, comment l'année, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez déjà ressenti ça ? Oui. Ah, c'est vrai ? Je ne suis pas le seul élu de l'avérote. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant toute l'année, on avait de l'avérote. De l'avérote, de l'avérote, de l'avérote, de l'avérote. Et ça, ça ne vous permettait plus d'avoir des Kavana, d'avoir rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cadeau, je vois le frou. Il nous retire tout ça. Quand ça ? Le jour de Kippour. Et ça, c'est le cadeau le plus beau. Viens le sépère à Hénour et il donne une autre idée très jolie. Il dit au moment où Hachem a créé le monde, il a créé l'homme et il savait que l'homme, il pourrait être fauteuil à ce que j'ai l'avérote. Il s'est dit le sépère à Hénour, si on crée l'homme et que la possibilité de fauteuil, au bout d'un moment, l'homme risque de crouler sous la charge d'avérote. Il va crouler, il va mourir. Il va mourir. Tellement d'années avec des avérotes, qu'est-ce qu'il fait moi aujourd'hui ? Je ne suis pas mort. C'est l'année dernière. Il y a Kippour. Mais il faut qu'elles n'ont été pardonnées. C'est pas rapidement. Cette année, j'ai encore commis des avérotes, d'accord, mais ça va ? Que les avérotes, non, non. Pas plus. Si jamais je devais porter sur moi maintenant les avérotes de 42 ans de vie, voilà, je vous ai déclenché, de 42 ans de vie, bientôt je vous dirai combien d'enfants j'ai été. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça aurait été très dur. Ça serait impossible. C'est-à-dire qu'il prend tous nos avérotes et il disparaît sur toute la mêlant. Non, il n'y a pas dit complètement ça. Il n'y a plus, il les efface. Mais c'est un impact sur notre année. C'est-à-dire que si on est une bonne personne, on aura une copa d'années. C'est comme ça, c'est-à-dire ? Non, 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 tu ne peux pas. Pendant la sereine de l'Emetura, le jour de Rosh Hashanah, Hachem il est six. Les Tzadikim où ils sont écrits, les Rechahim où ils sont écrits. Ok ? Ça c'est le jour de quoi ? Le Rosh Hashanah. Non, non. Les Rechahim par exemple, ils sont écrits dans notre livre. Les Tzadikim sont écrits dans le livre de la vie. Le jour de Kippour, Hachem, il explique, il efface les fautes. Même les Bénonim, qui sont de Kluim, de Rumi, comme dans la sereine de Metsuba. Et le jour de Kippour, il va y avoir le jugement final. Même si j'en ai, qu'est-ce qui se passe ? Ils seront pardonnés à Yom Kippour. Un peu ça sert de faire de Kippour. Mais si on va la refiner, on aura criminé tout ça. Mais justement, parce que pour que Kippour explique les fautes, il faut qu'on ait fait de Chouba. Il y a donc un Rasha, il n'est pas expliqué que toutes ces fautes. On a un Kippour. Non ? Si un Rasha n'a pas fait de Chouba, Kippour tout seul, ça ne se dit pas. Il faut qu'il ait fait de Chouba aussi. Mais c'est l'air ? Une question. Oui. Mais à Rosh Hashanah, on dit qu'on écrit dans le livre de la Torah. Alors, tu vois qu'on fait pardon après, c'est que tu vois qu'après tout le monde est fait. On a Kippour, on est pardonné après être fait. Après être fait ? Très bien. Très bien. C'est la question de la Tessal interne. C'est un établissement. Pourquoi on ne ferait pas d'abord Rosh Hashanah et après Kippour ? Pourquoi on ne ferait pas d'abord Kippour et après Rosh Hashanah ? Il a une réponse. Je n'ai pas mis en train de faire ça maintenant. D'accord ? Tov, c'est clair ou pas ? Rivka, c'est clair ? C'est pas pour Rivka, c'est comment ? Ça reste clair ? Effective. Alors maintenant, on continue. Oui, j'ai oublié comment vous appelez ? F. Alors regardez, j'aimerais Rosh Hashanah maintenant continuer en réfléchissant avec vous à encore quelques petits points. Donc on comprend que le jour de Kippour, c'est un jour d'expiation. Toutes les fautes qui étaient tellement lourdes, tellement difficiles, tellement insupportables, le jour de Kippour, Hacham il est retiré, c'est l'un des plus grands chassadim qu'Hacham il fait avec nous, l'une des plus grandes preuves de miséricorde qu'il fait de nous donner, de nous offrir la possibilité, une fois par an, de retirer nos avérotes et de pouvoir se purifier à nous. Au passage, je ne sais pas si vous vous identifiez avec moi, je ne sais pas, peut-être que oui, moi personnellement, les jours où j'ai le plus de mal à servir Hachem, c'est pendant la serrèque il y avait le choua. Les dix jours de pénitence, on te dit Hachem il est proche, dire choua Hachem, réchoubiotokarov, c'est les jours où il est proche de nous. Donc moi chaque année, je me dis super, les plus dix jours, vos jours de l'année ils vont arriver, je vais en profiter. Et à chaque fois le yitzarara il est très, 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 très fort pendant cette période-là. Je vous assure, il y a des filles parfois qui me téléphonent et qui me disent « Ah, je ne comprends pas, je suis une fille toute gentille, toute mignonne, toute chouchou, tout machin. Puis toi, moi aujourd'hui pour la serrèque d'Himétchuvage j'ai mal parlé à ma mère. Ça ne m'arrive jamais toute l'année. Puis toi, le jour de la serrèque d'Himétchuvage j'ai parlé à ma mère. Il y en a plein des gens comme ça. Le yitzarara il travaille énormément. Or pendant longtemps, qu'est-ce que j'ai expliqué ? Je dis « Mais c'est normal. Comme c'est des jours où on peut vraiment, vraiment s'approcher d'Himétchuvage d'Himétchuvage qu'est-ce qu'il fait l'Himétchuvage ? » Eh bien, il va mettre tout son paquet pour essayer de nous en empêcher. Mais là, je suis arrivé à une conclusion qui ne me semble pas moins vrai. J'aimerais vous le dire cette conclusion. Et ça a obéi à ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est quand les dix jours de l'année on a le plus de Averrof qui pèse sur nous. Et c'est dix jours. C'est ces dix jours-là. Pourquoi ? Hachem, il m'a pardonné l'année dernière. Le premier jour après une kippo, j'ai peut-être fait une avérote de l'avérote. Le lendemain encore, le lendemain encore, le lendemain encore. Le jour où je serai enfin propre, ça sera quand ? Kippo. Donc, la veille de kippo, c'est le jour où j'ai le plus d'avérote. Parce que j'ai des avérotes et je n'ai pas eu de par contre pendant un an. Toutes les avérotes de l'année, elles se sont accumulées. Et là, toutes les avérotes de l'année, elles se sont accumulées. Donc, c'est des tonnes de avérotes. Et je m'étonne pourquoi c'est tellement dur de servir Hachem quand j'ai tellement d'écrans entre ma déchama, mon cœur et Dieu. C'est évident. Ça, c'est... Ce que je voulais vous dire, ce qui est payé. Mais Rosh Hashanah, c'est la fois que j'ai permis de faire une faute ? Non, non, ça je vous ai dit. Rosh Hashanah, ça n'enlève pas les fautes. Rosh Hashanah, c'est un jugement. Les fautes, elles sont encore là. Maintenant, regardez. 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 C'est vrai que la Tshuva, même en dehors de Kippour, elle explique les fautes. Imaginez quelqu'un en arrière aujourd'hui, la commune à Vera, et il a fait Tshuva. La Tshuva, elle part dans, elle ne fait pas qu'une attendue de Kippour. Mais Rabelou Yenay, il explique qu'il y a une très très grande différence. Prenez un vêtement qui est sale, et mettez-le à la machine à la becque, un tout petit peu de savon. Il sera un peu moins sale quand il sortira. Peut-être plus, mais il y a des chances que c'est un peu moins sale. Mais il ne sera pas complètement intact, propre, comme neuf. Mettez beaucoup de lessive, un rien ultra, plus blanc que blanc, et sortez la chose, ça sera impeccable. Viens à Ben Yenayah, il dit, une Tshuva pendant l'année, ça expire, il met un peu. Il reste encore la tâche. Le jour de Kippour, à Kadosh Baruch Hu, il a créé un jour miraculeux, extraordinaire, c'était le jour de Kippour. Et ce jour-là, quand le fait, tu vois, il n'y a plus de tâche, moustache. Oui, vous avez une question ? Oui. D'accord. Ça, c'était ce que je voulais vous dire. Oui ? Je n'ai pas compris la question de la série, mais tu vois, quand il y a le plus présent, c'est le plus proche du tout. Non, parce qu'il y a plus de la drogue. Encore une fois, c'est quoi le jour où vous êtes le plus propre, c'est Kippour ? Non. Le lendemain, c'est très propre. Même si vous faites une ou deux d'erreurs, c'est encore grand-chose. Un mois après, je disais déjà 30 jours de la verre, deux mois après, 60 jours. Trois mois après, ça s'appelle que je vous fais de la verre, mais quoi ? Au bout d'un an. Au bout d'un an. Les jours où tu as le plus de la verre, c'est la veille de Kippour. Mais non. Or, or quoi ? Or, le Rav Pelleiouet s'explique que ce qui m'écarte de Dieu, ce qui m'écarte de la cabana dans la phila, ce qui m'écarte de parler gentiment à ma mère, ce qui m'écarte d'être un bon juif, c'est la verre. Donc, que ce soit comme ça. Qu'est-ce que ça ? Oui. Je n'ai pas fait chez quoi, d'accord ? Je crois que c'est... Parouh ta'adonai, Elohim lecha'olam, shakon, yam, 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 yam. Yam. Merci pour l'or. Alors, venez, on essaye de continuer un tout petit peu. Ça, c'est ce que je voulais vous enseigner dans un premier temps. Donc, quand vous allez arriver le jour de Yom Kippour, et que vous allez dire non seulement quand on rentre à Tisha Béa, on ne dit pas mais déjà pendant pas mal de temps avant, on ne croit pas de nouveaux fruits parce que tu vas te voir dire et ce n'est pas le bon moment. Vous voyez un petit peu le contraste entre Tisha Béa et Yom Kippour. Tout l'inverse. Tisha Béa, le jour le plus malheureux de l'année, Yom Kippour, le jour le plus heureux de l'année. Mais, on va dire merci Hachem de vous avoir permis d'arriver chez Riyadou de nous avoir fait vivre et de nous avoir fait arriver à ce jour-là qui s'appelle Yom Kippour. Il y a une élève qui m'a demandé il y a quelques jours, elle me dit donc, il n'y a rien de plus extraordinaire alors que de mourir juste après Yom Kippour puisque tu viens d'être expié, tu n'as plus aucune faute et tu meurs là. Je dis il y a un peu mieux quand même c'est de ne pas mourir moitié d'Yom Kippour de ne pas mourir du tout mais vous avez raison quitte à mourir on dit moitié Kippour que la vie. En tous les cas, il y a un rave le Majkiyaf de l'Aeshiba de Koltoraf à Bayitwaga. Il s'appelle le rave Burudianski. D'accord ? Même si je vous fais le pendu pour que vous devinez comment c'est écrit vous n'arrêtez pas. Le rave Burudianski c'était le genre du rave je commence à le main à le voir. Ce rave un jour j'ai entendu de sa bouche dire quelque chose et c'est une dominette je vous demande de m'aider à découvrir cette dominette. Vous êtes Cherel ça ? Alors Cherel aidez-moi à découvrir cette dominette. La dominette est la suivante. Ah ouais écoutez bien la dominette est la suivante. Un juif qui veut bien vivre son judaïsme il y a deux jours dans l'année dont il doit se souvenir. Toute l'année il doit se souvenir sans arrêt de deux jours. Il y a un jour qu'il faut qu'il oublie. si je veux être un bon juif tous les jours dans toute mon année il faut que j'ai omniprésent dans mon esprit l'existence de deux jours et que j'essaye d'oublier le plus possible un jour. Mais Cherel de Cherel c'est quoi ces deux jours c'est quoi ce un jour. Euh je pense il y a un petit cours c'est un des jours où il faut se souvenir. Deuxième et c'est quoi le jour à oublie. Je suis allé à oublie. Pourquoi ? Parce que ça met à venir un bon juif. C'est la paix de l'eau. Pourquoi ? C'est quoi ? Il y a deux jours dans l'année dont il faut se souvenir à fond et il y a un jour où il ne faut pas qu'il faut se souvenir de l'existence du jour. Eve disait le Ravouniath qui les deux jours dont il faut se souvenir pour la Roche et Reine c'est les deux jours de Roche et Shabbat. Pourquoi ? Si un juif il veut ne pas comme être de la Vérot si un juif il veut accomplir beaucoup de Nizmoth il faut qu'il se souvienne un jour il y aura un jugement Rosh Hashanah va arriver il y aura un jugement quand tu es omniprésent tu te rappelles sans arrêt dans ton esprit qu'un jour il y aura un jugement et tu t'écartes de la Vérot du coup tu aboutis la Vérot il y a un jour dans l'année qu'il faut oublier c'est quoi ? Kipo parce que si tu sais que tes passe-tons ce que tu veux Kipo arrivera et la Vérot elles seront retirées c'est une porte ouverte à la Vérot comme ça il disait ce Rav et ce Rav-là il disait aussi que par contre quand on est quelques jours avant Kipo c'est au contraire il faut se souvenir du cadeau qui va arriver qui est le cadeau de Kipo on a bien compris en quoi et combien et comment ce jour c'est un jour extraordinaire je ne peux pas comprendre pourquoi il faudra si tu es venu Kipo parce que si on se souvient qu'un jour Hashanah pardonnera nos fautes on peut se dire dans les quatre têtes Hashanah pardonnera pendant l'année ouais mais juste avant mais quand on arrive chez avant Kipo il faut se souvenir Kipo voir bien le Kipo alors regardez écoutez bien il y a a priori vous pourriez venir me voir et me dire c'est gentil ce que vous dites Rav c'est gentil mais quoi mais c'est qu'une partie de Kipo c'est qu'un aspect de la médaille c'est vrai il y a un aspect joyeux ce jour là il y a une tour d'Israël qui est en Kipo ok je suis d'accord avec moi pas de problème mais pourquoi vous oubliez de parler de la deuxième partie qui est elle est Rav pourquoi ? et il y a effectivement a priori vous allez voir que moi je suis pas tout d'accord mais j'avance je devance la question que vous pourriez poser et que ce Rav il m'a posé quand il m'a demandé le lendemain de Kipo pourquoi t'es tellement heureux la question est la suivante la question est la suivante la camarade dans le secret de Rosh Hashanah elle dit que le jour de Rosh Hashanah les Tzadikim ils soient écrits dans le livre de la vie les Rosh Hashim ils sont écrits dans d'autres livres que les gens qui sont bénonymes à savoir peut-être nous tous on a dix jours pour faire Teshuvah ce qu'on appelle les dix jours de pénitence les dix jours de Teshuvah et qu'est-ce qui va se passer si pendant ces dix jours on a fait Teshuvah le jour de Kipo on sera écrit dans le livre de la vie si on ne fait pas Teshuvah le jour de Kipo on est écrits dans l'autre livre et tout ça reste décide quand le décret final à Kipo donc moi je vous dis Kipo c'est la joie et vous vous allez me dire mais c'est pas vrai c'est en quoi ça c'est ce jour là qu'on est écrits dans le livre de la vie ou le livre de la mort c'est un jour c'est un jour de jugement c'est pas de la blague vous dites ouais c'est heureux c'est sympa yom tov allez on s'éclate c'est une date mitzvah la veille de Kipo mais on s'éclate pas plus tôt on peut se faire éclater la tronche ce jour là qu'est-ce qui se passe ? vous comprenez ma question ? donc moi je vous dis c'est le beau jour de l'année je vous amène des preuves si vous voulez j'envoie encore d'autres mais d'autre part il y a une gmara explicite c'est aussi une gmara c'est pas une invention qui dit que le jour de Kipo les bédonés ils sont finalement jugés qui a une réponse c'est le cas Shira pour que j'aime ta question ? oui est-ce que ce jour là c'est vraiment un jour de joie alors que ce jour là c'est le jour où Hashem va décider si on écrit dans le livre de la vie ou le livre de la mort même si il y a un bon ventre il y a fait il y a fait il y a fait il est très très bien à Hava il est très très bien et vous avez une idée ? alors regardez la réponse à mon avis est la suivante si jamais vous demandez d'écrire une dissertation oui je vous vois faire la grimace ça va pas être une mauvaise souvenir si vous devez faire une dissertation sur le sujet du Kipo voilà vous avez 40 pages à remplir 2h30 ok ? et bien dans cette dissertation vous la conseille c'est moi qui corrige après vous la conseille qu'à votre page ne parlez que de la beauté de Yom Kipo 40 pages la beauté la beauté la beauté la beauté combien c'est grand combien c'est voici pardonne les fautes HM une beauté une poubelle et en plus il est heureux ce jour-là ça vaut combien ils vous êtes à la 40 pages éclatez-vous à la toute fin vous mettez une petite astéris quelque part si vous avez peur qu'on ne la remarque pas être au titre vous mettez une obélix et vous écrivez PS et vous écrivez quoi ? vous écrivez ce jour-là le jour de Kipo comme par un concours de circonstances c'est aussi un jour où à Kadosh par le coup il va finalement décider où les bénolimes sont écrits et à Hava de rajouter que c'est le plus grand récède au monde Hachem n'aurait pu décider s'il nous écrit dans l'île de la vie ou de la mort deux jours avant Kipo qu'on est tout plein de fautes tout puant non je n'ai fait pas ça Hachem il est temps qu'on soit propre et le jour où on est propre le jour où on est tous à la synagogue nous les ridonimes ils sont à la séance en train de m'écrire ce jour-là ce jour-là Hachem il nous écrit il n'est pas de récède plus grand que ça mais c'est vrai quand même pas de récède que ça donc ça serait faux de dire que l'essence du jour de Kipo c'est un jour de jugement non le jour de Kipo c'est un jour d'expiation c'est un jour Hachem il retire toutes nos fautes c'est un jour hyper hyper heureux passage ce jour-là il y a un jugement mais c'est pas ça Kipo Kipo c'est pas le jugement Kipo c'est l'expiation de vos autres j'aimerais vous poser la question je vais l'inverse j'offre un cadeau à la personne qui trouve la réponse à cette question donnez-moi une preuve écrite quand je dis écrite c'est pas que vous devez écrire votre preuve une preuve écrite c'est-à-dire une preuve qui est écrite dans la Torah comme quoi effectivement l'essence du jour de Kipo c'est pas le jugement mais c'est l'amour qu'Hachem il nous prouve quand il nous retire nos fautes juste pas tout à la Torah très bien mais une preuve écrite écrite dans la Torah un passant un passant c'est un passant il y a des spharadiotes ici parmi vous ? oui ok alors c'est un passant chez les spharadiotes on récite beaucoup le jour de Kipo je sais que c'est quasiment c'est une idée pourquoi le plus c'est tout le monde tout le monde c'est à la même prix non ? j'allais à la même compris non pas pas Yotou alors c'est quoi le passant qu'on récite beaucoup à Kipo mais quelques Baïa Blancs on se croit Baïa Blancs oui mais c'est tout on s'est revenu pour ça mais pas ce passant là on a le passant je vous répète que les d'Ajgani aussi récite c'est pas un truc qui ? qui ? El Meyar Mishan le Kisara Khan ah mais vous avez inventé un passant El Meyar Mishan El Meyar Mishan le Kisara Khan il n'y a pas qui alors il n'y a pas qui alors c'est avant Baïa oui mais il n'y a El Meyar Mishan il n'y a pas qui El Meyar Mishan mais c'est pas clair il met Hachem qu'est-ce qu'on dit dans ce passant écoutez bien la Torah la Torah la Torah quand elle nous parle de Kippur elle ne dit pas ce jour-là sachez que c'est un jour de jugement elle ne dit pas ça la Torah elle dit qui ? ce jour-là Yécha Per HaLechem Hachem y'extira vos fautes l'Etaher et Trem vous purifiera de toute faute il venez Hachem dit Hachem devant Hachem vous vous purifierez c'est bien la preuve que Kippur ce n'est pas un jour de jugement si ça avait un jour de jugement la Torah elle ne se serait pas gênée de vous le dire Kippur ce n'est pas un jour de jugement c'est quoi Kippur c'est un jour d'expiation et si vous voulez une preuve un peu plus simple Ayala si vous voulez une preuve un peu plus simple j'ai une super preuve à vous donner comment il s'appelle ce jour-là Kippur Kippur non ? il s'appelle Kippur ça veut dire quoi Kippur un jour il y a un homme qui était dans une cité dans une banlieue parisienne il voulait dormir il était une heure du matin le soir de Kippur il voulait dormir et il y avait la racaille en bas qui faisait du bruit il n'allait pas dormir il était en train de jeûner il était à Dieu et puis il entend les voyous qui crient et qui crient et qui crient il dit bon il dit pas ça et les deux heures du matin moi j'étais là j'en ai à prier j'ai un mal de tête de fou c'est pas possible il dit bon la prochaine fois la prochaine fois qu'il y en a un qui crie moi je vais sur mon balcon je lui dis c'est pas possible c'est Kippur c'est pas possible à un moment donné il entend à 3h30 du matin un voyou qui est en bas et il crie t'as pas une clope ? il dit pas à 3h30 du matin il lui rendu tout s'efforce t'as pas une clope ? il va sur son balcon la rue au 8ème étage et il lui dit c'est Kippur c'est Kippur il lève sa tête et il dit c'est pour Ouam c'est pour Ouam je vous laisse 20 secondes pour toute la comprendre 2 minutes pour rigoler il a compris que c'est du vervalant Kippur pour qui ? c'est pour qui ? ah c'est pour Ouam vous avez moi dit ? alors non parce que je l'ai raconté ailleurs et ça a pris du temps c'est l'une des meilleures de l'action de Kippur alors ça c'est la bonne j'arrête de faire des blagues alors regardez ça c'est ce que le Rav ce que le Rav c'est pas ça Kippur Kippur c'est pas du vervalant Kippur Kippur c'est à dire quoi ? c'est en un mot d'abord c'est en deux mots Kippur ça veut dire quoi ? ça veut dire pardon expiation si ce jour-là le jour de Rochella on ne l'appelait pas le jour d'expiation on l'appelle Yom Adin le jour du jugement le jour de Kippur c'est pas un jour de jugement c'est un jour de joie c'est un jour où j'aimerais avoir le final du final du final du final du final mais mais la propagande pour Kippur expliquer à tout le monde c'est le jour le plus beau de l'année peut-être que je suis fou bon que je suis fou c'est sûr mais peut-être que je suis complètement fou peut-être que je suis seul je sais que je suis seul à parler comme ça de Kippur je dis peut-être que je suis fou peut-être que le BMA ceux qui ont raison c'est ceux qui disent attention à vous vous allez tous mourir si vous faites pas de chauve j'ai peut-être que j'ai raison peut-être que je n'ai pas raison peut-être que Kippur c'est de Rama de Rastra de tout ce que vous voulez moi j'ai des preuves tout ce que je vous ai laissé c'est des preuves c'est des écrits c'est des Mishlayot des Goumarot Rabbeinu Yonah Pirkéder Rabi et Gézer je ne peux pas faire mieux que ça mais c'est bizarre je suis le seul je suis le seul à parler en un tel terme de Kippur je me suis assis devant un ordinateur dans lequel il y avait un logiciel hyper performant de Torah qui s'appelle le Gutsar Horma on peut vous parler peut-être c'est un logiciel qui contient 70 000 livres de Torah j'imagine que vous devez l'avoir dans la bibliothèque c'est un truc qui est un logiciel qui est partout 70 000 livres de Torah c'était à l'époque c'était il y a 10 ans c'est aujourd'hui il y en a 20 ans il y a 100 et quelques minutes ce livre ce logiciel l'avantage qu'il a en plus c'est qu'il a un très bon moteur de recherche ça veut dire que par exemple je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir où il y a écrit Shira dans la Torah vous écrivez Shira vous le laissez réfléchir 15 secondes et il vous trouve que dans 850 000 endroits dans les livres à Gloshin il écrit Shira il vous dit dans quel endroit exactement et d'accord Shira c'est écrit beaucoup Shira Jessica d'accord regardez mais il y a beaucoup des jessitas tel livre a été offert par la donatrice de Jessica c'est vrai toutes les pages ils font toutes les pages ce logiciel donc la couverture aussi mais qu'ils sont j'ai dit mais on va vérifier est-ce que vraiment c'est raison ou pas j'ai essayé j'avais du temps ce jour là j'ai essayé toutes les tentatives première tentative Tisha Béav Yom Kippur je ne sais pas moi peut-être qu'il y en a qui vont dire que Kippur c'est exactement comme Tisha Béav je ne sais pas comment et d'ailleurs je suis d'Arab Sege j'ai eu des tonnes de résultats tous les résultats que j'ai eu c'était thème des matières Al-Khot Kosh Hashanah Al-Khot Yom Kippur ou alors Réhiza Berbe de se toucher à Tisha Béav de se toucher à Yom Kippur encore avant je sais très bien on n'a pas à se toucher ni à Roshan ni à Kippur ni à Tisha Béav j'ai dit bon peut-être que c'est un peu trop général j'ai écrit Yom Kippur Rama Rasra bon là il y avait zéro réponse je ne comprends pas d'arabe du moteur de recherche d'accord après j'ai écrit Yom Kippur Tzara Yagon Anahra la souffrance la difficulté la prêchou les machins zéro réponse zéro réponse après je t'ai dit bon peut-être que je ne suis pas fou alors pour un peu moi on va essayer j'ai écrit Yom Kippur Simra et combien il y avait de choses et après j'ai dit je vais faire mieux à votre avis c'est quoi le terme le plus intelligent à écrire pour savoir si on veut savoir c'est quoi au lieu de nos maîtres Kippur j'ai écrit Mahut Yom Kippur c'est qui les israéliennes ici c'est quoi Mahut Mahut c'est l'essence l'essence de Yom Kippur n'est-ce pas Mahut c'est quoi l'essence de Yom Kippur et là je suis tombé sur des textes merveilleux le maharal qui dit c'est un petit peu comme le olamaba où les tzadikis sont assis avec des courbes autour de leur tête et l'autre rave qui dit que le jour de Kippur tous les juifs c'est comme les Kohen Gadol qui rentrent dans l'ifnaïb et l'iflil et l'autre qui compare le jour de Yom Kippur au Gan Eden et bref des tonnes de tonnes de tonnes de textes qui vont exactement dans mon sens et je suis arrivé à la conclusion que contrairement à d'autres événements par exemple si le jour de Rosh Hashanah ou le jour de Shavuot on a reçu la Torah vous avez un rave qui vous dit c'est quoi Shavuot se préparer au nom de la Torah vous avez un autre rave qui vient qui vous dit vous savez c'est quoi Shavuot Shavuot c'est le mariage avec Hachem parce que Hachem est venu la Torah c'est un détail mais on est devenu marié à lui un troisième rave qui vient vous voir et qui vous dit Shavuot vous savez pour moi c'est quoi pour moi Shavuot c'est etc etc ça ne me dérangera pas Shibim panique la Torah la Torah elle est 70 facettes et ça ne me dérange pas il y en a un qui dise oui il y en a un qui dise non je ne vous croirai pas un jour j'ai fait un cours sur Tisha Béa j'ai expliqué pourquoi ce jour-là c'était un jour malgré tout un petit peu joyeux et j'ai aussi des preuves attention je n'ai pas dit que c'est le jour le plus heureux de l'année et attention je comprends très bien qu'un autre rave qui vous dira que c'est le jour le plus malheureux de l'année il a raison de vous parler de la série malheureuse de ce jour-là n'importe quel cours de Torah tu peux l'aborder sous un angle ou sous un autre Yom Kippo je ne pense pas je ne pense pas que Yom Kippo on ait le droit de l'aborder sous un angle à mon avis c'est la plus grande erreur et sur 70 000 livres maintenant vous imaginez bien que dans les 70 000 il y a aussi des idiots qui écrivent parce que ce n'est pas des livres que des rabbins il y a 250 ans aujourd'hui il y a quelqu'un à Braille et il écrit un livre même s'il n'appelle pas Jacques Jacques Braille et il décide de le mettre dans Otsara Forma à la fin du cours il y a plus beaucoup de temps il faut comprendre l'idée de là et qu'il décide de le mettre dans Otsara Forma il défiance il ne demande pas il ne demande pas n'importe quel idiot qui veut écrire un livre qui a une tête de livre de Torah et qui veut le rentrer dans Otsara Forma ils acceptent son livre il n'y a même pas un Braille qui a pensé à écrire que Yom Kippo c'était un jour de souffrance même un Braille il n'y a pas pensé à dire ça donc tout ça pour vous dire que l'entière vérité Stia c'est pas Jacques Braille ? non mais vous ne serez vous ne pouvez pas avoir et Jacques Braille et Jair vous décidez alors vous vous avez compris vous avez compris maintenant que le jour de Yom Kippo il n'y a pas il n'y a pas de façon de voir les choses et moi je suis un type optimiste donc je vous ai parlé comme ça et venons attendre le cours du rare spécialiste qui va nous dire l'inverse il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre question Kippo je peux comprendre carabiboudisque et teshova le vidou je peux comprendre mais en aucune façon on peut remettre en question l'aspect extraordinaire magique magnifique de Yom Kippo personne ne disait qu'il n'y a pas d'autre pour nous c'est un jour triste je suis arrivé sur un truc extraordinaire et ça je voulais vous le dire concentrez-vous bien parce que c'est profond et j'espère que j'arriverai à vous faire passer l'idée c'est trop bon écoutez bien ce livre c'est un livre du Rav Meï Kaddash Rav Meï Kaddash c'était le beau père du Rav Marouk Manechayez Rakhir le rocher Jibadadirat Yisrael qui est décédé il y a quelques mois à peu près le Rav Meï Kaddash il y a chose suivante il pose une question il dit d'une part on me dit le Rav Meï Kippo le séjour le plus heureux de l'année d'autre part le jour de Kippo on va demander pardon à Rachem quand tu demandes pardon l'un des principes du pardon c'est quoi ? le trarata le trarata c'est regretter pas dire Rachem je suis le plus heureux du monde j'ai voté mais tu es fou quoi il faut regretter quand tu regrettes tu es triste moi j'ai pu faire une chose pareille comme ça j'ai pu être effronté vis-à-vis de la caloche donc comment on fait ? d'une part en te disant je suis hyper heureux il faut être heureux d'autre il faut te rappeler des fois toute la journée le vidouille comment ? c'est une bonne question non ? un droit d'être un droit d'être c'est quoi exactement ? il y a un truc très subtil j'ai déjà adoré il y a un droit d'être il y a un droit d'être il y a un droit d'être et c'est grâce au fait que j'ai cherché ce jour-là les choses qu'on lui dit c'est bien ce qu'il y a un droit le rap il dit plus tu es consciente de la gravité de la faute et donc plus au moment que tu fais le vidouille finalement tu pleures tu pleures de tristesse comment j'ai pu faire une chose pareille ? plus tu es heureuse du fait que la kadosh maromro il est prêt à te retirer cette chose-là extraordinaire je répète moi par exemple qui vous dit que c'est le jour le plus heureux de l'année ne croyez pas que tout le monde qui pourche est en train de me déclater de rire le monde qui pourche est sous mon talite en train de faire le vidouille en train de pleurer quand tu me dis il faut être heureux tu pleures il ne faut pas être non plus psycatruc comment c'est possible ? écoutez bien ce qu'il dit le rap le rap dit je suis en train de lire à chair j'ai parlé du hashomara et je suis conscient que c'est grave et c'est très très grave c'est une faute rédition comment j'ai pu oser faire une chose pareille et toi Hashem il faut tellement grave que tu es capable de me la retirer et maintenant je vais être pur de ça et moi c'est comme il n'y avait pas merci Hashem quel cadeau quel cadeau une fois je donne un exemple aux élèves je leur disais quand vous entendez les personnes qui sont sorties d'otages les ratachem ils ne veulent plus sortir d'otages vivants et en bonne santé les ratachem physiques psychiques morales etc quand écoutez bien écoutez bien quand ils vont sortir tous et on va les interviewer c'est déjà arrivé qu'on les interview parce qu'ils sont déjà sortis d'une part ils sont en train de pleurer on ne peut pas pleurer de joie elles pleurent quand ils racontent à quel état ils étaient comment c'était dur au moment on les a arrachés de là où ils étaient pour les amener dans Gaza et combien on les a fait souffrir là-bas et combien ils n'avaient pas de quoi manger et au même moment ils ont un sourire waouh on est sortis waouh waouh plus tu es conscient que c'était insupportable là-bas plus toi on est sortis mais si là-bas c'était tranquille bon c'est tranquille là-bas on est sortis ici aussi c'est tranquille il n'y aurait pas de si pour moi la vera ce n'est pas grave et ça ne me pèse pas et je m'en fume ben qui pour ça il n'y a pas de quoi de jouer mais si je suis conscient que la vera c'est grave c'est pour ça que je pleure et qui pour je suis tellement heureux que ce jour-là il soit là et je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer un petit peu les cas d'esprit qui doit être le nôtre ce jour-là où d'une part on est triste des averotes d'autre part on est tellement tellement heureux et c'est pour ça que ce jour-là il s'appelle Yom qui pour c'est le jour de l'Akapara ce jour-là on a aussi écrit dans le livre de la vie ou pas si on était bénoniste si on était chinois etc ça c'est ce que je voulais vous dire et je vous demande de retenir ce pour toute votre vie et je vais vous dire maintenant pourquoi il y a écrit dans le Rama Rabi Moshe Yiserles Moshe Keshkenaz mais ça change rien c'est pareil le Rambam c'est lui qui écrit c'est à la Rama il y a écrit que ce Bastille c'est quelqu'un qui passe le jour de Kibro mais qui ne croit pas en la vertu de Kibro qui est l'expié quelqu'un il passe tout Kibro à la synagogue il ne mange pas il ne se douche pas il ne se tape pas les mains il se tape surcier comme il faut mais lui il ne magique pas c'est pas cette folie il y a un jour le jour il explique un jour ça explique non c'est pas le jour qui explique et tout ce qu'on te dit c'est un jour magique ce jour là il a des ondes vertueuses qui font que ça explique quelqu'un qui passe tout Kibro en disant moi je n'y crois pas voilà moi je suis piéataire je suis français esprit critique esprit bourdeur j'y crois pas à votre avis Naomi est-ce que Yom Kippour il sera me rappelé à votre avis c'est pas mal tu n'y crois pas c'est pas mal il dit moi je ne crois pas que Yom Kippour ça explique les choses je veux bien ne pas manger je veux bien faire un régime je veux bien mais moi je ne crois pas que Yom Kippour ça explique est-ce que Yom Kippour il sera assez failli dit Naomi mais non le Rama il dit mais non le Raman il dit mais non ça veut dire quoi mais non ça veut dire que pour que Yom Kippour il puisse avoir son effet magique miraculeux il faut que tu y crois et si Rasbe Shalom on vit en Kippour comme je pense malheureusement peut-être que 70% des gens le vivent à savoir un jour du Rasra et un jour terrible et c'est le jugement et il faut pleurer et va savoir et Miklal il ne pense pas au fait que ce jour-là c'est un jour de Kappa Bra et va passer à côté de Kippour et va savoir si Kippour expit les fautes et pourquoi moi je me suis battu avec la Ramanie de Sophie pour dire je veux venir donner un goût avant Kippour pourquoi ? c'est pas mon genre vous le connaissez je suis pas mon passé mais c'est pas mon genre pourquoi je me suis battu parce que je pense que c'est un doigt et je sais que si moi je ne veux pas ce qu'on je ne sais pas si quelqu'un d'autre fera ce qu'on pour vous expliquer c'est quoi Kippour parce que si quelqu'un ne comprend pas c'est quoi Kippour il passe à côté de Kippour parce que quelqu'un pense que ce jour-là c'est un jour triste il n'a rien compris à Kippour rien et s'il n'a rien compris à Kippour il n'a pas compris que ce jour-là c'est la capara il n'a pas compris que ce jour-là c'est le plus beau cadeau du monde qui est chez les plus ouverts il passe à côté peut-être qu'il pourrait lui pardonnera pas ses fautes c'est un gros urgence au cours vous le diffuserez sur mon site sur la chaîne YouTube ce cours-là qu'on a enregistré ici toute la semaine je l'ai fait sans l'enregistrer j'ai dit c'est dommage je me l'enregistrer et vous le diffuserez il y aura des chaînes autour de vous parce que c'est un cours qui est le nom important maintenant regardez il y a j'aimerais vous donner encore un petit quelque chose il y avait deux très grands ravanines du Moussar qui étaient des élèves de la Mishraël Salantère vous avez entendu parler de la Mishraël Salantère le grand 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 du Moussar celui qui a initié le mouvement du Moussar il y avait deux élèves à lui qui sont devenus plus tard eux-mêmes des très grands ravanines du Moussar de la pensée juive qui ont eu le mérite d'une année de passer tout le mois de Elul et de Rosh Hashanah et Kippo avec leur maître Rab Israël Salantère en général ils n'habitaient pas de côté une année ils ont eu le mérite de passer tous les jours de Elul Rosh Hashanah et Kippo avec leur maître Rab Israël Salantère c'est pas la value du Moussar c'est qui ? vous avez entendu parler le premier c'était le sabbat de Kélem le sabbat de Kélem qui habitait où évidemment ? à Kélem le deuxième c'était Rab Naftali Amsterdam qui habitait évidemment en Lituanie vous avez bien pour le nom de Kélem c'était son nom Amsterdam c'est son nom Moussar Rab Naftali Amsterdam c'est devenu un très 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 grand par le Moussar ces deux ravanines là ils ont eu le mérite de vivre près de leur maître cette période là et les deux ils avaient leur petit leur petit carnet intime et ils écrivaient vous imaginez un petit peu passer cette période avec le Rab avec un idolador quel j'ai allé au Mikveh à quelle heure il faisait Shacharit est-ce qu'il est étudié avec les Tifidines ou d'abord il retirait de fil après il étudiait avec quel Kavana il faisait la Sharia Tsar est-ce que le matin quand il sortait des toits il faisait avec un Kelly ou il faisait 5 Kelly quand on écrit un idolador il y a quelque chose à remarquer à repérer et donc ils écrivaient dans leur petit carnet intime les deux ravanines a priori sans se concerter on ne le sait pas mais en tout cas les deux ravanines quand on a lu ce qu'il y avait écrit dans leur carnet intime les deux ils ont écrit la même chose chacun dans des termes différents dans des mots différents avec des sentiments différents mais l'idée qui sortait de la bouche des deux c'était je vais être maintenant en français directement l'idée c'était toute la Havoda tout le service divin de Rebisroel pendant tout le mois de Elul et tout la Séréti Metshuva c'était de pouvoir être prêt à recevoir le diamant le Yahal-Og qui s'appelle le jour de Kippour nous on pense jusqu'à Rosh Hashanah il est en train de s'occuper au jugement pendant la Séréti Metshuva il faisait Kippour vous savez le Kippour il commençait à se préparer à recevoir ce diamant non tout le mois de Elul il avait une chose dans l'israël en tête tout son travail il était tourné vers la finalité vers le plus grand jour de l'année c'était le jour du Yom Kippour et ce qui est extraordinaire c'est que le Ravisroel s'est interviewé même en personne il a écrit des tchuvot des écrits son livre il s'appelle si ça vous intéresse le Horm Israël dans le Horm Israël le Ravisroel s'est interviewé il écrit et là-bas il y a une lettre qu'il écrit je ne l'ai vu c'est le Muitav Zayn la lettre numéro 16 et là-bas il nous dit c'est quoi le Kippour j'avais prévu d'amener mon cahier dans lequel j'ai écrit mon pour moi ce qu'il dit finalement je l'ai oublié mais c'est pas grave je vous le dis en français directement dire à l'israël il n'y a rien de plus beau sur terre dans tout le cosmos mais coltévé dans tout le cosmos il n'y a rien de plus précieux que le jour le Kippo il dit le jour le Kippo il pardonne et c'est la chose la plus extraordinaire juste à condition qu'on ait fait une tchuvah même une petite de petites tchuvah c'est les termes qui s'emploient philouk, tamash et baktanot même si t'es pas arrivé avec une waouh super grande tchuvah même si t'arrives le jour le Kippo avec une petite Kabbala un petit engagement c'est le terme qu'on emploie un petit engagement ktanash et baktanot petit entre les petits en général quand tu veux faire ce qu'on a fait sérieux tu dois prendre un petit engagement le jour le Kippo même si tu viens avec un petit engagement petit entre les petits il dit ce jour là il a piqué vers tout le monde en en erer il n'y a rien qui a la même valeur que ça c'est la chose la plus valoreuse au monde et après il dit en plus la Ségoulah la plus grande pour être sauvé de toutes les souffrances et les difficultés et les choses terribles qui pourraient nous arriver et sur cette ligne il répète au moins trois ou quatre fois les mots Ndavar il y a carmisé Ndavar chez Chabey au thermisé plusieurs fois pourtant il ne bégaye pas plusieurs fois il répète les mêmes mots il n'y a rien de plus beau il n'y a rien de plus grand il n'y a rien de plus extraordinaire il ne dit pas ça dans toutes ces lettres c'est la seule lettre où il dit ça c'est bien la preuve que d'abord ils ne se sont pas trompés les élèves quand ils ont vu c'était quoi quand ils se réveillent ça pour lui la chose la plus belle au monde la plus précieuse au monde qu'il ne faut pas manquer qu'il ne faut pas rater qu'il n'y a rien d'autre jour Kippour c'est normal chaque minute elle est importante chaque minute elle est belle elle est précieuse ce jour là c'est un jour qui est magnifique pour conclure j'aimerais vous dire premièrement la halaha elle est comme je vous ai dit tout à l'heure que Yom Kippour n'aimait un père que si on a fait des chouba il y a une opinion dans la gramma qui dit que même si tu n'as pas fait des chouba le simple fait que Yom Kippour arrive ça expie des fautes on n'est pas comme ça on ne tranche pas l'halaha comme ça on tranche que la halaha que le jour de Kippour le jour il est effectif à une condition de chouba comme on a dit il y a une petite chouba un petit clic chaud un petit clic le rap de Rougine il disait en s'amusant c'est écrit dans le pasouk Yom Kippour vous vous rappelez du pasouk ? comment on... je ne rappelle pas du pasouk tu n'as pas de feutre ? je ne me rappelle pas on y avait un truc ? ouais là-bas c'est ouvert vous pouvez le dire 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 le sens réel du pasouk le sens réel du pasouk le vrai sens c'est quoi ? l'ifnée Hachem qui dit Rarou face à Hachem vous vous puriférez ça va ? ça c'est le sens du passage vous êtes d'accord ? le rap de Rougine il dit on peut mettre les virgules différemment et il comprend ce que je suis en train de dire maintenant qui va yom azeh il rappel il y a plus vous voyez la table en rouge qui va yom azeh ce jour-là c'est un jour de capara c'est un jour d'achem qui va yom azeh il y a plus mais c'est à vous de vous purifier des fautes vous avez compris ? qui va yom azeh il rappel ce jour-là il y a une capara virgule c'est à vous de vous purifier et si vous vous purifiez en votre terme si vous vous décidez de faire teshura il fait Hachem vous avez compris ce qu'il dit le rap de Rougine ? c'est quoi ? non en général on dit qui va yom azeh il rappel à l'erre et le feu Hachem doit vous expier l'éterre est très nul qu'Hachem doit vous purifier lui il dit non qui va yom azeh il rappel sur l'achem il met sa peine mais attention on crème l'éterre est très nul qu'Hachem doit vous purifier c'est à vous de vous il va dire qu'il a plus raison mais c'est plus l'objet oui c'est joli en tout cas c'est pas ça le sens premier du passage mais c'est joli en tous les cas j'aimerais terminer avec une question et d'être une question il y a un rap qui s'appelle Rabi Akiba dans une Mishma dans dans cette Yorah le Rabi dit et c'est devenu d'ailleurs un chant à l'Akba Omer les gens ne se passent leur temps à chanter ce chant là Amar Rabi Akiba Rabi Akiba a dit Achrechem Israël sentez-vous heureux vous les juifs L'ifnemi atem meta harim ou mi meta eretrem pourquoi vous devez être heureux ? parce que sachez devant qui vous vous purifiez et qui est-ce qui vous purifie donc Maseret Yoma c'est la Maseret le traité qui parle le Kippour Rabi Akiba il s'adresse à nous et vous les soyez heureux parce que vous savez qui est-ce qui vous purifie et devant qui vous vous purifiez Avirem Sheba Shamaim c'est votre Père qui est dans les cieux et après il dit ainsi qu'il est écrit Mikveh Israël Hachem Hachem c'est le Mikveh de l'Israël on est d'accord que le Mikveh c'est quelque chose qui purifie et on dit mais on dit Hachem c'est le Mikveh d'Israël c'est-à-dire qu'on fait que ça ta Kippo on rentre dans le Mikveh d'Israël et il s'appelle Hachem et après on continue et on dit Ma Mikveh Metaer et Tatméim au même titre que le Mikveh il purifie des gens impurs Av HaKadosh Baruch Baruch Hu Metaer et Israël de même façon le jour de Yom Kippo Hachem il purifie Israël vous avez déjà entendu ce chant ? Hachem 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 alors regardez le Rabia Kiva il dit écoutez bien il dit vous devez être heureux parce que vous savez le jour de Kippour c'est comme un Mikveh de la même façon qu'une femme elle était impure elle était nida elle s'immerge dans le Mikveh elle ressort elle est pure de la même façon le jour de Kippour sans rentrer dans le Mikveh on n'en peut pas rentrer dans un Mikveh Kippour tout contact avec l'eau est interdit on va pas dans un Mikveh mais on a un Mikveh Hachem le jour de Kippour on s'immerge dans un Mikveh ce Mikveh Hachem pourquoi est-ce que dit Rabia Kiva ? vient le Rab Steiman et il pose une question il dit j'ai pas compris c'est quoi le grand rizouche de Rabia Kiva on est quand même dans une Mishnah une Mishnah c'est un texte qui ne parle pas pour ne rien dire la Mishnah si elle dit quelque chose c'est qu'il y a un sens toute une Mishnah ok c'est un joli chant et tout mais c'est une Mishnah la Mishnah elle dit vous savez vous devez être heureux parce que sachez de qui vous purifiez qui vous purifie qui vous purifie c'est Hachem et alors il a écrit le Mikveh d'Israël c'est Hachem et de la même façon que le Mikveh il purifie ça va on est pas souvent dans la Torah dans cette Mishnah je sais pas de Rabia Kiva pour ça il fait dans la Torah ce jour là Hachem vous purifie vous pardonnez vous que vous purifiez qu'est-ce que j'ai besoin du Mishnah pour ça ? vous prenez la question tu vas dire ouais non mais la Mishnah elle a fait la comparaison entre le Mikveh et le Kippour j'avais pas compris que l'Etat R c'était se purifier et que ce que purifie en général c'est un Mikveh et que là à défaut du Mikveh c'est Hachem qui me purifie qu'est-ce qu'il veut Rabia Kiva ? t'en as une question ? j'ai pas dit pour ta question Shirene qu'est-ce qu'il veut Rabia Kiva ? comment ? qu'est-ce qu'il veut Rabia Kiva ? ma tête qu'on prenne conscience que enfin qu'on peut sur nous qu'on peut sur nous qu'on peut sur nous que très bien qu'on peut sur Dieu ? non ça tout tout dépend de nous de comment on va aller vers nous ok c'est bien que c'est quoi il y a ? oui tout je vous dis il y a ? ça vaut ? il y a fait il y a fait que se passe-t-il que se passe-t-il si quelqu'un décide de rentrer au migré ? d'accord ? mais il laisse un doigt à l'extérieur un doigt à l'extérieur et moi je peux vous dire en tant que Rab qui répond aux questions de l'Allah souvent il y a des femmes qui m'appellent qui doivent aller au migré pour se purifier de leur mida et parfois elles ont vraiment une attelle sur le doigt elles me disent le médecin il m'interdit de me tromper avec l'attelle mais c'est pas grave est-ce que je peux me tromper ? je laisse le doigt en dehors de l'eau ? non impossible le doigt avec la tête dans l'eau ça déjà il y a des cas où on m'automise mais le doigt à l'extérieur de l'eau non pourquoi ? c'est comme ça pour se purifier il faut entrer tout son corps et tout son être dans le migré je viens leur acheter Mané et c'est exactement la même chose le Khidouj de Rabiakibat c'est pas de dire qu'on se lance purifier parce qu'on a compris c'est un passé le Khidouj de Rabiakibat c'est de dire que la purification de Kippo elle fonctionne un petit peu de la même façon que le migré de la même façon que si tu te trempes pas au migré excusez-moi de la même façon que si tu te trempes pas au migré mais pas complètement tu peux pas te purifier de la même façon à Kippo si t'as ta tête moitié Kippo moitié autre chose moitié ben allez j'y crois moitié j'y crois pas moitié ben écoute vite que ce jour ils finissent et puis comme ça on en finit si t'es pas complètement dans le bain qui s'appelle Kippo ça risque de pas fonctionner premier Khidouj de Rabiakibat imaginez une femme qui doit se tremper au migré et elle a une phobie une peur j'ai arrivé une fois qu'il y avait une femme elle avait une phobie de l'eau elle avait peur de l'eau elle va se tremper au migré quand t'as peur de l'eau c'est pas facile surtout qu'il faut entrer toute la tête à l'intérieur ok alors disons une femme elle a une phobie du migré elle m'a dit moi je suis religieuse donc faut pas même que j'aille au migré elle arrive dans la pièce du migré elle regarde le migré elle regarde pendant une heure deux heures elle médite elle essaye de s'immerger dans son idée dans son coeur dans sa tête tu sais quoi ? elle regarde qu'une femme se trempait à sa place tu sais quoi ? elle demande à une femme d'être son envoyé à elle à la dame Kemodo tu peux te tremper pour moi s'il te plait ? je te regarde tu te trempes c'est comme si moi j'étais trempé ça marche ou ça marche pas ? non non pour que le migré marche il fonctionne il faut qu'on fait t'immerge à l'intérieur et tant que tu t'immerges pas à l'intérieur ça marchera pas le kippo c'est pareil si je dis le jour il vient ça va chouette il y a le migré qui vient tranquille j'ai déjà rien à faire il faut pas dire qu'il y aille au migré il dit ouais mais ça doit j'y suis dans le kippo non il faut que toi tu rentres dans le migré et quand on rentre dans le migré de kippo c'est un jour miraculeux le seul jour de l'année où on met le Talith la nuit c'est le soir de kippo vous avez remarqué si vous regardez du haut de l'Azrat Nachim les hommes ils mettent le Talith toute la tuyenne de l'Azrat de kippo c'est le seul jour dans l'année vous avez déjà vu un quelqu'un qui met un Talith la nuit ? jamais parfois le Khazad quelque part quand il n'est pas suffisamment habillé alors on met un Talith pour être un peu mieux habillé mais jamais le jour de kippo c'est le jour où en quelque sorte on est complètement enveloppé par l'Akadosh Baru ou par la Shrina par ce migré qui s'appelle l'Akadosh Baru le Talith c'est des choses qui nous repouvrent qui nous enveloppent ce jour là on s'enveloppe complètement dans l'Akadosh Baru c'est le jour le plus beau le plus extraordinaire de l'année il n'y a pas de plus beau il n'y a pas de plus beau qu'il y a un Kippo si j'ai eu le mérite de l'Akadosh pour vous faire passer l'idée et si grâce à vous pouvez changer à 180 degrés votre vision de Kippo si jusque là elle n'était pas exactement comme je vous l'ai dit peut-être qu'il y en a d'entre nous qui vont de l'avant il y a eu qu'un Kippo je dora vous savez c'était un très beau jour Alvai vraiment j'aurais aimé j'aurais aimé que vous me disiez tout à la fin du cours vous vous avez fait perdre une heure et demie j'aimerais que vous me disiez ça mais je pense pas que c'est le cas je pense que pour beaucoup de gens on passe à côté de Kippo j'aimerais et je vous répète c'est pas mon Kippo je vous ai ramené la Biscayal Salander je vous ai ramené la Mishnah je vous ai ramené la Mishnah je vous ai tout ramené j'ai rien dit de moi j'ai rien dit de ma propre idée c'est ça il y en a qui pour vous les Ratsan des Ratachem qu'on mérite de passer ce jour magique de passer miraculeuse tous les miracles de ce jour là que grâce à notre teshuva filoktadashevaktanot que la Kadosh Barbaro il vous offre une bonne année qu'on soit qu'il y ait tout dans le livre de la vie et attention attention il me reste une minute c'est juste tout ce qu'il me faut attention il y a un livre qui s'appelle le Seder Hayom le Seder Hayom il a été écrit par un rap qui s'appelle Rabbi Yehuda Mahir Seder Hayom Rabbi Yehuda Mahir vous savez que vous connaissez ce livre ? c'est quoi le premier mot que vous dites le matin quand vous vous réveillez ? Mada'ami qui est-ce qui dit de dire Mada'ami ? au nom de qui il sort cette idée là ? le Seder Hayom le Seder Hayom c'est un livre dans lequel il passe en revue la journée d'un juif du moment où il se lève jusqu'au moment où il va dormir c'est un livre d'un Kadmon c'est-à-dire d'un rave qui est juste après la période des richomines c'est un rave très 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 sérieux et là-bas il passe en revue aussi les fêtes comment un juif il doit passer les fêtes et là-bas il parle de Yom Kippo et à la fin de Yom Kippo il écrit les mots je ne sais pas non plus devant moi en hébreu mais je voulais dire en France c'est vraiment beau pour nous le rave il dit une fois qu'on vient de sortir de Kippo on doit dresser la table je vous l'avais dit hein je vous l'avais dit il doit dresser une table et il doit se réjouir à la sortie de Kippo et il doit se réjouir se réjouir de quoi ? qu'il s'imr'o Hachem parce qu'Hachem il l'a réjoui nous Hachem il nous a réjoui en nous donnant un jour de Mekhila après Kippo on doit être heureux pendant Kippo bien sûr mais après Kippo on doit être heureux que quoi ? et on ne fait encore un repas que quoi ? Kachem il nous a donné un jour le Steiqa et après il dit Veivtar et on doit avoir confiance en Akkadosh Barucho qui nous a inscrit dans le livre de la vie parce que le rave il avait la question à mon avis de quoi t'es tellement heureux que t'es écrit dans l'économie de quoi t'es tellement heureux de quoi t'es tellement heureux de quoi t'es suicidaire de quoi t'es tellement heureux dit le rave non t'es heureux parce que Kachem il t'a réjoui et tu dois avoir le 8 à 3 qu'Achem t'a écrit dans le livre de la vie toi t'as fait tout ce que tu pouvais t'as fait tout ce qu'il te fallait pour pouvoir devenir meilleur et ben oui Achem m'a écrit dans le livre de la vie peut-être pas on ne sait jamais mais toi tu dois être beauté avec Achem qu'Achem c'est le juge et qu'Achem toujours le Kippo est écrit dans le livre de la vie et à la fin il conclut une phrase en disant et dorénavant il faut faire attention à ce que nos vêtements ils restent blancs parce que nos vêtements ils étaient blancs le jour le Kippo les a pardonnés on est propre alors le premier Achem d'Ara qu'on va faire on sera déjà plus complètement pur le deuxième le troisième la quatrième évidemment on va voter c'est une fatalité on est tous obligés de voter un tout peu sinon Achem qui va être embêté on est obligés de voter mais il faut essayer de voter le moins possible et de profiter de cet état de purification qu'elle m'a eu le droit pendant une Kippo ce scénario il m'a confirmé de façon certaine c'est moi qui avais raison quand j'ai dit à ce rame là que je dois être heureux le jour de Kippo on doit être heureux la veille de Kippo on doit être heureux et le lendemain de Kippo on doit aussi être heureux ah peut-être écrit dans le livre de la vie non on doit être beau théâtre qu'il a écrit dans le livre de la vie et tout le travail d'après Kippo c'est de conserver nos vêtements blancs de conserver cet état là et de rester le plus possible proche d'être Kippo je vous remercie à toi à vous tous